IDFM 98 de l'amende FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on part au pèlerinage ce soir un peu en avance avec Adélaïde de Cumont et Étienne Touraille qui sont tous les deux de l'association Notre-Dame de Chrétienté qui organise tous les ans à la Pentecôte le pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres trois jours pour vivre et construire la chrétienté du troisième millénaire, on va les accueillir tout de suite, je les remercie d'être dans les studios d'IDFM on va commencer par la jeune femme Adélaïde de Cumont, bonsoir, bonsoir, et Étienne Touraille, bonsoir, bonsoir, allez on y va, on se lance dedans je vous ai posé la question tout à l'heure, à quel âge vous avez commencé de faire ce pèlerinage ? Alors j'ai commencé je pense à 8 ou 10 ans Avec les enfants ? Avec les enfants, oui, et puis j'ai continué après avec les adultes Une vingtaine de fois Une vingtaine de fois Et Étienne ? Eh bien à peu près pareil, j'ai dû commencer mon premier pèlerinage à 11 ans et je l'ai fait je pense entre 20 et 25 fois à peu près D'accord, alors vous faites partie de Notre-Dame de Chrétienté, c'est quoi ? C'est une association ? Qui en parle ? Alors, effectivement, Notre-Dame de Chrétienté c'est une association, donc c'est une association de laïcs Qui organise ce pèlerinage depuis maintenant 37 ans, enfin ça va être la 37ème édition du pèlerinage De Notre-Dame de Chrétienté Qui regroupe l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les âges, il y en a pour tout le monde Et donc tous les ans nous marchons de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres Exception cette année malheureusement puisque nous allons partir de Saint-Sulpice A 5h30 A 5h30, voilà Samedi matin, là, de cette semaine Exactement, c'est ce week-end, ça y est, on est en train de boucler les derniers préparatifs Il y a effectivement beaucoup de choses à faire puisque Donc dans l'association, on compte pas loin de 1000 bénévoles pour organiser les choses Pour que 13 000 pèlerins marcheurs puissent N'avoir à s'occuper que de leurs marches, de leurs Voilà, de leurs peut-être un petit peu soucis quotidiens qu'ils confient à la Vierge pendant le pèlerinage Puisqu'on vient d'abord, effectivement, c'est une démarche personnelle Et donc l'essentiel c'est que les pèlerins soient guidés par toutes ces équipes Et puissent marcher dans un vrai règne de paix Alors 13 000 cette année, peut-être un peu plus Parce que pour l'instant c'est 13 000 d'inscrits C'était 10 000 les autres années, il y a 3 000 de plus là Oui, il y a une augmentation généralement de 10% chaque année Donc il y a toujours de plus en plus de pèlerins qui s'inscrivent Pour vivre ces 3 jours de marche entre ces deux cathédrales Alors avant de voir comment ça se passe, qui peut y aller, etc On va peut-être faire un petit historique sur ce pèlerinage de Chartres Je crois que vous êtes très très au courant, Étienne Touraille Oui, alors effectivement, la démarche de pèlerinés jusqu'à Chartres C'est une démarche très ancienne Puisque le premier pèlerinage jusqu'à Notre-Dame de Chartres Date du IXe siècle Et en réalité, les premiers pèlerins venaient y adorer Le voile de la Sainte Vierge Puisque la cathédrale de Chartres a été construite Comme reliquaire du voile de la Sainte Vierge Qui a été déposé là sous Charles le Chauve de mémoire Et assez vite, les Français et beaucoup de Parisiens Ont eu une dévotion à Notre-Dame Enfin avaient déjà une dévotion à Notre-Dame Puisque c'est la mère du Christ, c'est la mère de Dieu Et donc venaient implorer la Sainte Vierge Et se placer sous leur protection en allant jusqu'à Chartres À la Pentecôte À la Pentecôte, alors pas nécessairement Mais parce que la vraie fête de Notre-Dame C'est le 15 août exactement, vous avez tout à fait raison Mais voilà, donc Notre-Dame de Chrétienté a choisi Il y a maintenant plusieurs dizaines d'années Le pèlerinage de la Pentecôte Et je crois que c'est dans l'année On est en dehors des vacances Ça commence à être un petit peu la fin de l'année Donc c'est possible de dormir sous la tente dehors Voilà, il fait meilleur On peut avoir un peu de pluie de temps en temps Mais voilà, dans l'ensemble Toutes les conditions sont bonnes Pour qu'on puisse marcher vraiment dans les meilleures conditions Et donc voilà La Pentecôte a été choisie Après c'est quand même une grande fête La Pentecôte est quand même une grande fête chrétienne Puisque c'est quand même la descente du Saint-Esprit Sur les apôtres Que nous commémorons Que nous commémorons, pardon Alors donc, 9e siècle C'est ce que vous m'avez dit Et pourquoi vous parlez de Charles Péguy alors Sur les traces de Charles Péguy ? Alors, peut-être Delahide ? Oui, alors Charles Péguy effectivement Comme tu disais Il y a une grande dévotion au voile de la Sainte Vierge Et à la Sainte Vierge plus généralement Et Charles Péguy a voulu faire ce pèlerinage Pour implorer la Sainte Vierge Pour sauver son fils qui était malade Il était en grande recherche aussi de Dieu Donc il a demandé à effectivement Il a imploré la Sainte Vierge Pour la guérison de son fils Et donc il a entrepris ce pèlerinage Notamment pour ça Est-ce que ça a marché ? Vous n'avez pas la réponse ? Je ne me souviens plus Il me semble que oui Je crois que oui, effectivement D'accord Avant l'émission, on se disait Que bon, il y a beaucoup moins de pèlerinages Maintenant dans les années 2000 Que avant Où il y avait des petits pèlerinages un peu partout Il reste Lourdes Qui n'est pas un pèlerinage Il reste Compostelle Et ça ne parlait de la mer Qui sera un petit pèlerinage Pour emmener la Vierge dans l'eau Mais la différence entre Le pèlerinage Qui était vraiment un pèlerinage Pour aller à Compostelle Ou le pèlerinage de Chartres Il se situe à quel niveau ? Alors, déjà, si vous me permettez Lourdes est bien un pèlerinage Mais ça n'est pas un pèlerinage marcheur Donc effectivement Il n'y a pas le côté de pèlerin Qui pèlerine d'un point A à un point B Mais Lourdes reste quand même un pèlerinage La différence entre Pour prendre l'exemple de Compostelle En fait, je vais d'abord m'atteler Sur les points de ressemblance Lourdes, Compostelle Et le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté Ça reste dans les deux cas Une démarche personnelle C'est-à-dire qu'on fait le choix De donner du temps à Dieu Alors, effectivement Dans la démarche du pèlerin Il y a une certaine notion de pénitence Ça veut dire que Je sais que ça va être dur Parce que marcher Là, en l'occurrence Pendant le pèlerinage de la Pentecôte On marche trois jours Environ 100 kilomètres Donc c'est pas toujours évident Il faut pas le nier Donc voilà, on vient offrir un peu ce sacrifice Et puis on vient aussi se recentrer Se ressourcer Et on retrouve bien cette démarche Au pèlerinage de la Pentecôte Avec Notre-Dame de Chrétienté Et à Compostelle En revanche, Compostelle Il y a sûrement des pèlerinages Qui s'organisent Mais c'est vrai que Le pèlerinage de Compostelle Que tout le monde connaît Eh bien, c'est vraiment Une démarche personnelle Où il y a des petits groupes Qui partent un petit peu de partout Alors que là, en l'occurrence Notre-Dame de Chrétienté C'est un pèlerinage Qui se veut au cœur d'une association Donc c'est-à-dire C'est une démarche personnelle Mais Se vivant en communauté Avec des messes Avec des endroits Où se retrouver Exactement Donc déjà, on marche en chapitre Donc on marche en groupe de personnes On a un thème Qui nous est proposé chaque année Donc en l'occurrence, aujourd'hui Le thème, c'est La paix du Christ par le règne du Christ Donc il y a un thème qui est proposé On a des méditations sur le thème On a Effectivement, vous l'avez justement dit On a la messe tous les jours On a la possibilité de se confesser On a la possibilité Tout simplement de parler avec des prêtres On a l'immense joie De pouvoir partager ça Avec d'autres chrétiens D'autres catholiques Fidèles catholiques Qui sont exactement Dans la même démarche que nous Donc c'est une démarche de pénitence Mais c'est aussi une démarche de joie Parce que On n'est pas seul On n'est pas seul Et effectivement C'est peut-être une des différences Qu'on peut avoir avec Compostelle Ou Compostelle On peut marcher seul Si on veut D'ailleurs ça peut être Une bonne idée aussi Oui, on n'est pas limité dans le temps On peut le faire en plusieurs années Repartir Voilà, parce que là C'est en 5h30 Samedi matin Devant l'église Saint-Sulpice Et ça se termine à 16h Je crois le lundi Ou Exactement Oui, la messe est à 15h Il me semble Débute à 15h Donc la fin doit être vers 17-18h Voilà Et les gens peuvent revenir Pas à pied Mais En train En train Alors On va voir ce que c'est déjà Que ces chapitres Ces chapitres Il y a des chapitres C'est des morceaux de pèlerins Combien par chapitre ? 50 à peu près Oui, c'est assez variable Entre 10 et 100 Ça dépend des chapitres Et donc ce sont des petits groupes Comme tu disais tout à l'heure Des petites communautés Où nous marchons tous Avec un saint patron Ou une sainte patronne Et ce petit groupe Généralement reste Donc bien soudé Les trois jours Et nous marchons tous ensemble Et nous vivons Donc ce temps de pèlerinage Ensemble Comme tu disais tout à l'heure Les méditations La récitation du rosaire aussi Mais aussi évidemment Les repas Beaucoup de chants Les repas, oui Beaucoup de chants Des temps de discussion De détente Et voilà Alors plusieurs Les chapitres Qui les définit C'est les organisateurs Ou à moins que ce soit Déjà un groupe Qui soit formé au départ Par exemple Quelqu'un qui arrive seul On va le mettre Dans quel chapitre ? Alors chaque pèlerin S'inscrit dans un chapitre Et donc S'il ne sait pas Dans quel chapitre S'inscrire Là il va se tourner Vers les chefs de région Dont Étienne Tourail Fait partie Alors là je vois Il y a Paris Nord Paris Sud Paris Est Evelyne Nord Normandie Ouest Bretagne Sud-Ouest Est Centre Rhône Alpes Provence Chapitres étrangers Chapitres enfants Chapitres des pastoureaux Chapitres des familles Pèlerins Ange gardien Alors déjà Si on ne sait pas On va se mettre Par rapport à Où on est Les étrangers Vous les mettez Par nationalité En général Comment ça se passe ? Alors Ça se passait Comme ça avant Et Il y a Quelques années Maintenant Déjà Un bon nombre D'années En fait Les chapitres étrangers Sont dispersés Dans les régions françaises En fait On a remarqué Qu'il y avait Une bien meilleure Une bien meilleure cohésion En fait Ça permettait d'échanger Avec Parce que c'est vrai que Parce que les nationalités présentes Sont assez nombreuses Il y a un peu plus d'une vingtaine De nationalités présentes Au sein du pèlerinage Donc avec des chapitres Qui viennent d'Amérique du Nord Des chapitres anglo-saxons Pologne Pologne Il y a des Australiens Des Australiens Des Allemands Beaucoup de pays d'Europe Et Donc voilà Ça vient vraiment de très loin Et C'est vrai que C'est En dehors des temps De méditation et de prière Quand on a l'occasion De parler un petit peu Notamment par exemple Le soir au bivouac Ou ce genre de choses Et bien C'est sympa de De voir que Voilà C'est C'est vrai que c'est un pèlerinage Au départ Très français Mais aujourd'hui Qui a une réelle vocation Internationale Et Et surtout Je crois Ne pas me tromper En disant que Le pèlerinage de Notre-Dame De Chrétienté Le premier Enfin Le pèlerinage Marcheur le plus important En Europe Et donc Qui est maintenant Qui est reconnu A travers le monde Et donc voilà Qui peut accueillir Beaucoup de monde Beaucoup d'étrangers Et donc c'est Pour les pèlerins sur place C'est très sympa De pouvoir échanger Avec d'autres nationalités Et Avec qui on partage La même foi Alors après Il y a donc Les chapitres adultes Bon On a compris C'est pour les adultes Vous dites que ça va De 6 ans A 77 ans Et plus Le plus vieux marcheur Il avait quel âge ? Oui ça Je crois que Le plus vieux marcheur A marché à 90 ans Il me semble Alors peut-être pas Les 100 kilomètres D'un coup Mais Il y a eu un marcheur De 90 ans Dans la colonne Bon Après on a Les familles Alors vous regroupez Vous regroupez Plusieurs familles Ensemble Alors en fait C'est vrai Vous avez tout à fait raison Tout à l'heure Vous dissociez Les choses Voilà Les chapitres Un pèlerin Ou voilà Quelqu'un qui se présente Et qui dit Voilà Moi je veux marcher Je veux faire le pèlerinage Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Donc on regarde Son âge Potentiellement S'il est seul S'il est seul Potentiellement Son origine géographique C'est-à-dire que En fait Vous l'avez dit Vous l'avez très bien dit Les chapitres sont classés Par région Et après Si jamais Vous ne pouvez pas marcher Il y a aussi Les anges gardiens Donc les anges gardiens Qui sont En réalité Les Les personnes Qui sont Attachées au pèlerinage Qui participent Au pèlerinage Mais Qui ne peuvent pas marcher Alors pour tout un tas de raisons Ça peut être des raisons Personnelles Physiques Donc voilà Mais en tout cas Qui s'associent A la prière des pèlerins Et d'ailleurs Qui confient Beaucoup d'intentions De prière Tous les ans Il prie pour nous Pour que le pèlerinage Se passe bien Et nous En échange Sous le regard de Dieu Nous prions pour eux Et nous confions A la Sainte Vierge Les intentions Qu'ils nous ont donné De porter Pendant nos trois jours De marches Vous en avez combien Des anges gardiens Vous ne les avez pas référencés Il y en a beaucoup Il y en a pas mal De mémoire Maintenant je crois Qu'on est à plus de 3000 anges gardiens Il me semble aussi Qui ne participent pas au pèlerinage Mais qui sont Les crueurs Exactement En fait dans ces anges gardiens Vous avez Donc c'est des Des laïcs Qui restent Qui sont restés en paroisse Donc qui ont monté Des petits groupes Donc qui prient Qui méditent sur le même thème De pèlerinage que nous Qui peuvent aussi avoir la messe A certains endroits Par exemple Je sais qu'on leur propose De regarder la messe de clôture A Chartres Le lundi Mais il y a aussi Les religieux Qui sont Dans des monastères Donc qui par définition Voilà Sont cloîtrés Donc ils ne peuvent pas sortir De leur monastère Et bien eux aussi En fait S'associent au pèlerinage Au sein de leur communauté Voilà Les pastoureux Les pastoureux sont Un chapitre Les pastoureux Ça regroupe Tous les ados De 12 C'est ça 12 à 17 Ou 16 ans Et donc ça Ce sont tous les jeunes Qui n'ont plus tellement l'âge D'être avec les enfants Mais qui sont encore Peut-être un peu jeunes Pour suivre les méditations Des adultes Et eux sont encadrés Par des jeunes adultes Et donc suivent Ils ont un Un programme un peu allégé Du point de vue de la marche Et les méditations Se sont un peu plus Tournées Un peu mieux formulées Pour leur âge Et tout un service d'ordre Alors vous dites Mille personnes Voilà Mille Oui je vous disais Presque mille personnes Je crois que c'est même Un petit peu plus en réalité Donc là C'est C'est effectivement Une organisation Il faut le voir Honnêtement il faut le voir C'est à dire que Si on ne prend Que l'organisation Pour les trois jours de marche Si vous voulez Il y a En ce moment Alors là Peut-être pas cette semaine Parce qu'ils sont vraiment En train de préparer Les dernières choses Pour le pèlerinage Cette année Mais très vite après Ils repréparent Le pèlerinage De l'année prochaine C'est à dire que Il y a toute une organisation Pour se mettre en lien Avec Les Les Départements Qu'on traverse Les préfectures Qui nous donnent Les autorisations Il y a une équipe Qui est vraiment Très très bien formée Là dessus Qui organise la marche Qu'on appelle Donc en fait Un petit peu Le service d'ordre Et puis après Vous avez Tout un tas De petites mains Qui s'affairent Donc vous avez Les gens Qui sont responsables De l'eau Donc qui vous transportent l'eau Vous avez les gens Qui sont responsables De l'accueil Du bivouac De l'accueil Des haltes Qui vous disent Là où il faut aller Vous avez les gens Qui s'occupent des sacs Ça c'est une mission Aussi très compliquée Vous avez les gens Qui s'occupent De monter les tentes Pour que Quand vous arriviez Le soir au bivouac Et bien Vous ayez Entre guillemets Un petit peu Enfin Que vous ayez le temps De vous reposer Vous avez les gens Ce qu'on appelle Les fontainiers Qui organisent Le L'acheminement de l'eau Notamment pour les toilettes Pour Pour qu'on puisse se laver Vous avez Effectivement Le service aussi Des cabinets Des toilettes Donc qui sont Transportés par camion C'est des toilettes sèches Non ? Alors non C'est des cabines de toilettes Exactement Voilà Qui sont Qui sont mises à disposition Et non non C'est vrai que c'est une vraie organisation Et puis après A côté de ça Vous avez quand même aussi Toute la partie Du petit déjeuner aussi Oui alors il y a Effectivement un déjeuner Tout ça c'est vraiment Pour l'ensemble Et puis après vous avez La partie accueil des prêtres Accueil du clergé Vous avez toute une équipe Qui s'occupe de la sacristie Donc qui prépare les messes Qui prépare tous les offices Non non Il y a un travail Absolument pharaonique Qui est Qui est Qui est Qui est derrière Et le J'allais dire le plus important Mais non je crois que Chaque rôle est important Vous avez aussi une équipe De formation Qui fait aussi Un travail extraordinaire Enfin voilà J'invite les gens A aller voir Sur le site Il y a Sur le site de Notre-Dame de Chrétienté Où Vous avez des vidéos Qui sont proposées Vous avez des Des commentaires Qui sont donnés En fait pour aider A appréhender Le mieux possible Le thème de chaque pèlerinage Et en fait C'est une vraie source De 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 formation Parce que C'est ce que j'allais vous dire Tout à l'heure Au-delà De l'aspect De partager un pèlerinage Ensemble En communauté C'est très important Mais C'est là aussi Où il y a une différence fondamentale Entre Compostelle Et le pèlerinage De Notre-Dame de Chrétienté C'est que On est aussi là Pour se former Et donc Il y a des équipes Qui préparent ça Qui préparent les topos Les méditations Pour que nous puissions Voilà Ressortir de là Ressortir de ces trois jours Non seulement Réparer Au niveau du cœur Au niveau de l'âme Mais aussi Avec La force D'aller A travers les peuples Pour essayer de répandre La bonne nouvelle Voilà On va écouter un peu De la musique De là-bas Oh Notre-Dame Animez notre foi Oh Notre-Dame Animez notre foi Dans les épreuves Gardez-nous l'espérance Dans les épreuves Gardez-nous l'espérance Dès de mardi Vendez-nous l'espérance DFM 98 De la bande FM On continue Le Pélé Vous appelez ça Le Pélé Quand c'est plus C'est plus rapide Les gens Ils parlaient du Pélé Je me demandais Ce que c'était Non c'est le pèlerinage Les Pélé Avec Adélaïde Document Et Étienne Touraille Alors on en était Donc à tout ce que ça peut apporter C'est vrai que tous ceux Qui ont fait ce pèlerinage Disent qu'on n'est pas Le même quand on en revient Qu'est-ce qui a changé Adélaïde Quand on en revient Beaucoup de force Et de courage Pour essayer de vivre ma foi Vraiment au quotidien Et essayer de Comme Étienne disait tout à l'heure De revenir Et finalement de partager ma foi Que j'ai parfois peut-être Tendance à garder un peu pour moi Et la partager aux autres C'est vrai que pendant ces trois jours On marche en communauté On disait tout à l'heure La moyenne d'âge est très basse De 21 ans On se sent tous ensemble À marcher À prier Vers le même but Et dans le même but Donc d'affermir notre foi Et je pense que c'est ça Qui est une grande grâce De pouvoir nous affermir Nous former Et après repartir Repartir Et raconter ce qu'on a vécu Et entraîner les autres Pour l'année d'après Oui en général Ils ont entre 20 et 40 ans C'est surtout ça Plus de garçons que de filles Autant Non non Je crois qu'il y a vraiment Je crois qu'il y a autant Autant de garçons Que de filles En fait La moyenne d'âge C'est intéressant Parce que C'est un pèlerinage Qui s'adresse à tout le monde Vous l'avez bien compris Mais effectivement La moyenne d'âge Est quand même de 21 ans Je trouve que C'est tout à l'heure Adélaïde parlait Des basses touraux Donc je pense que Ça fait partie des chapitres Où effectivement On chante le plus Où on rigole le plus Parce que voilà C'est l'âge qui veut ça Mais de manière générale L'ambiance est quand même Vraiment très sympa C'est à dire que Effectivement Il y a des temps Où on est sérieux Où on prie Voilà Parce que d'ailleurs Des intentions importantes Des intentions lourdes Nous sont confiées Mais il y a quand même Voilà On se retrouve On se sent bien On se sent à l'abri Parce qu'on sait Qu'on est en train De marcher vers Notre-Dame Et qu'on s'est mis Sous sa protection Donc on est bien Avec elle Et donc voilà Mais 21 ans C'est l'âge moyen Je crois qu'il a tendance A baisser un petit peu Ce qui est plutôt Je trouve encourageant Enfin voilà Vous voyez Dans le thème de l'émission Vous parliez Comment vivre la chrétienté Du troisième millénaire Je crois sincèrement On a l'espérance Donc voilà Je crois sincèrement Qu'il faut avoir confiance Confiance en la Providence Parce que voilà Notamment ça fait partie Des signes que nous avons Au pèlerinage C'est que l'âge moyen diminue Parce qu'on est de plus en plus nombreux Et qu'il y a de plus en plus de jeunes De 17, 18 ans, 19 ans Et ces gens là Continuent à marcher D'année en année Donc voilà Et puis Chartres On la voit de loin Parce que Quand on la voit Ça veut pas dire Qu'on est arrivé encore On la voit A combien de kilomètres ? On la voit le dimanche soir Je sais pas à combien de kilomètres Mais le dimanche soir Quand on est bien fatigué C'est un soir très dur Je trouve en tout cas Le dimanche On a Les 40 kilomètres du samedi Puis plus Une trentaine de kilomètres Du dimanche dans les jambes Et là On aperçoit À travers les champs de blé Les deux flèches De la cathédrale Et donc on nous dit Avancez, avancez Ne nous arrêtez pas Et continuez Mais c'est vrai Qu'on a envie de s'arrêter Et de dire De contempler ces deux flèches Vers lesquelles nous marchons C'est un beau moment Donc vous êtes beaucoup À travers les champs Etc Oui Donc c'est donc Des petits groupes De 50 ou 100 Qui sont espacés Je pense que Pour les repas et tout C'est toute une organisation Pour les repas aussi Chacun amène ses repas Qu'est-ce qu'on met Dans son sac à dos C'est marqué sur le site Mais Il y a beaucoup de choses À mettre dans son sac à dos Il y a beaucoup de choses À mettre dans son sac à dos Effectivement Mais En fait Il ne faut quand même Pas s'encombrer Je crois qu'il faut vivre Un petit peu Ce pèlerinage Comme le vivaient Nos ancêtres Il y a 9 siècles Enfin il y a même Plus de 10 siècles Donc à partir du 9ème siècle Je crois que Le meilleur habit C'est l'habit du pèlerin C'est le bâton du pèlerin Donc c'est une gourde d'eau Un chapelet Des bonnes chaussures Des bonnes chaussures Et voilà Et la joie La joie au cœur Et la joie au cœur Et voilà Mais Non non Qu'est-ce qu'il faut Alors Dans l'organisation On parlait tout à l'heure De camions Donc c'est effectivement Très bien organisé Puisque tous les matins Vous laissez un gros sac Dans lequel vous pouvez laisser Vos affaires pour le soir Et votre tente Et vous les récupérez le soir Donc bien sûr Vous marchez pas Avec votre tente Et votre gros sac Sur le dos Dans la journée Vous partez juste Avec le strict nécessaire Pour la journée Un pique-nique De quoi De quoi se restaurer Pendant la marche Et bien sûr De l'eau Pour s'hydrater Mais voilà Finalement C'est assez simple Alors il y a pas mal De choses dans le gros sac Il y a les repas Des midis On conseille 4 repas 5 repas Les petits déjeuners Sont fournis Le pain et l'eau est fournie Mais pas le restant Des aliments énergétiques Genre fruits secs Barres chocolatées Un vêtement de pluie On sait jamais Une gourde Un quart Ou un gobelet Pour le café Et la soupe Parce qu'on nous donne Le café Mais on nous donne pas le gobelet Non Donc vous amenez Votre quart Un pullover Un couvre-chef Du sparadrap Pour éventuellement Les ampoules aux pieds Le livret du pèlerin Il est fourni Au départ de Paris Un chapelet Qu'est-ce qu'il y a Sur le livret du pèlerin Il y a l'ensemble Des méditations Qu'on va pouvoir Entendre Pendant le pèlerinage Et il y a Donc toute une partie Méditation Sur le thème De l'année Notamment Donc là Qui est sur la doctrine Sociale de l'église Et aussi Beaucoup de petites Méditations Sur pourquoi Le pèlerinage Comment Avec qui Et toute une partie De chants Chants religieux Chants profanes Chants de marche Et aussi Une dernière partie Il me semble Il y en a peut-être d'autres Tu compléteras Sur la messe Comment suivre la messe Des trois jours Donc les textes De la messe Des trois jours Combien de messes Il y en a une Le matin à Saint-Sulpice Il y en a une par jour Donc une le samedi matin A Saint-Sulpice effectivement Une à l'heure du déjeuner Le dimanche Et la dernière L'après-midi du lundi À Notre-Âme de Chartres Oui Et alors le dimanche J'avais vu ça Je ne sais plus où c'est Mais vous n'avez pas Vous n'avez pas de chance Parce que ceux qui voudraient Parce qu'on peut On peut récupérer Les pèlerins Un peu à n'importe quel endroit Enfin aux étapes clés Et là il y a un problème De RERC Donc cette année Je ne sais plus Mais c'est des bus De remplacement Où est-ce que c'est Je ne sais plus Où c'est que vous arrivez Le samedi Et Nîmes Non c'est ça Alors le samedi Alors le samedi Oui à l'heure du déjeuner On s'arrête à Nîmes Et d'ailleurs c'est là Qu'on rejoint Les enfants Et les familles Qui ne marchent pas tout Donc qui ne marchent pas Le samedi matin Et puis Et sinon le soir À Saint-Rémy-les-Chevreuses En fait on passe par On passe par Saint-Rémy-les-Chevreuses Pour aller ensuite Camper au bivouac De Choiselles Donc qui nous attend Vers 20h à peu près Extinction des feux À 23h j'ai vu Voilà exactement Donc là il y a Donc une messe à Nîmes Le samedi midi Oui pour les Pour ceux qui arrivent Les enfants et les familles Pour ceux qui arrivent Et ensuite le samedi soir Non Non le samedi soir Il y a une grande veillée organisée Un peu comme une veillée scout Donc avec des chants Un grand feu au milieu Des chants Et quelques petits spectacles Et après effectivement Extinction des feux À 23h Et donc vous partez le lendemain matin À 5h30-6h c'est ça ? Exactement oui Les premiers partent Alors il y a un décalage d'une heure À peu près Entre le début de la colonne Et la fin de la colonne Donc les premiers et les derniers départs Les premiers partent c'est ça Vers 6h il me semble Et les derniers vers 7h Et donc la messe Elle a lieu où le dimanche ? Je n'ai plus le lieu exact À côté de Rambouillet Je n'ai plus le lieu exact Effectivement en tête C'est marqué sur le site Mais voilà Toutes les informations pratiques Sont sur le site Mais vous l'avez très bien dit Et je crois que c'est Ce qui est important à noter C'est que Qu'on soit Pèlerin de la première heure Ou pèlerin de la dernière heure Mais même Pèlerinage Déjà commencé On peut quand même rejoindre À des étapes Il ne faut pas les rejoindre Sur la route C'est plus facile à des étapes Mais voilà En tout cas C'est Je pense que c'est une très belle image Notamment En rapport avec Avec l'évangile C'est voilà Qu'on soit Qu'on ait fait le pélé Depuis des années Ou qu'on soit inscrit Depuis des semaines Et des semaines Ou qu'on décide Samedi dans la journée Ou dimanche dans la journée Je crois qu'il ne faut pas hésiter On peut accueillir Les gens Donc il faut venir Et il faut s'inscrire avant quand même Parce qu'il y a un bracelet Alors c'est quoi ce bracelet de couleur Qu'on doit avoir Il faut s'inscrire Il faut s'inscrire C'est quand même normal Puisque c'est toute une organisation Donc Effectivement Et donc on a l'obligation D'avoir ce bracelet Pour rentrer dans les zones Dans les bivouacs par exemple Dans les haltes du déjeuner Il me semble aussi Et dans les cathédrales Ou à Saint-Sulpice Et effectivement C'est plus compliqué de rentrer Si on n'a pas ce bracelet Mais on peut toujours Il y a un poste secrétariat A chaque fois sur les bivouacs Ou sur les haltes Donc c'est possible De s'inscrire à ce moment là Et de récupérer un bracelet À ce moment là Oui parce qu'il y a une petite coquille Sur le site Qui marque Dès qu'on ouvre le site Que les inscriptions S'arrêtent au 4 juin Je crois Au 4 mai Et en vérité C'est au 4 juin Donc on peut encore S'inscrire sur le site Pour ceux qui entendent Cette émission Qui sont curieux Qui aimeraient bien Aller voir Faire ce pèlerinage Donc on n'est pas limité C'est une coquille Sur le site C'est pas le 4 mai C'est le 4 juin Alors voilà Ce qui est certain C'est que C'est toujours plus compliqué Quand les gens s'inscrivent Au dernier moment Parce que Voilà C'est l'organisation Ce qu'on appelle Le service d'ordre Qui fournit Tout ce dont on a besoin Pour le pèlerinage Et bien eux Ils aiment bien Ils aiment bien Savoir à l'avance Ce qui se passe Le nombre de personnes Parce que c'est quand même Plus facile de prévoir Mais il y a quand même Voilà A l'image du Christ C'est qu'on accueille Tout le monde Donc si Les gens Peuvent s'inscrire Jusqu'au dernier moment Même si Le service d'ordre On sera pas forcément Très content De m'entendre dire ça Même s'ils ne font Qu'une petite partie Exactement Exactement Et même sur cette partie là Si c'est un petit peu Compliqué de marcher Et bien Il y a des navettes Qui peuvent les pousser Un petit peu plus loin Parce qu'ils sont trop fatigués Parce qu'ils ont mal au pied Il ne faut absolument Qu'il n'y ait aucun frein A cette démarche De pèlerinage Voilà Rien n'empêche Un pèlerin d'arriver à Chartres Même s'il a des problèmes Dès le samedi matin C'est possible De se faire Effectivement Avancer Comme tu disais tout à l'heure Oui Moi j'avais rencontré Des femmes Qui avaient fait le pèlerinage Elles m'ont dit Qu'elles étaient rentrées Chez elles Le soir Qu'elles avaient repris Le train le lendemain C'est pas très loin Donc il y a toujours Des moyens D'aller dormir chez soi Et d'en venir le lendemain matin Tout est sur le site Donc on peut savoir Où vous arrêtez On déconseille quand même D'y aller en voiture C'est à dire D'essayer de vous rejoindre En voiture Pour éviter justement Qu'il y ait trop D'influence avec des voitures C'est quand même Un pèlerinage Qui se fait à pied Oui tout à fait Effectivement Et puis après C'est plus compliqué aussi Pour reprendre Sa voiture Au coquette Mais de toute façon Il faut aller sur le site Sur le site Tout est bien indiqué Pour pouvoir rejoindre En train ou en bus Le pèlerinage Après il y a des navettes Qui dégarent Jusqu'au pèlerinage Fond l'acheminement Non non C'est vraiment Honnêtement C'est très bien C'est très bien organisé Et il n'y a vraiment Qu'à se laisser porter Et après Le bon Dieu fait le reste Et j'ai vu aussi Que le prix du billet De retour Était inclus Dans l'inscription Alors partiront Il y a trois trains Supplémentaires Qui sont Pas affrétés Mais qui sont mis à disposition Par la SNCF Les premiers Etant réservés Aux provinciaux Et aux familles Bien sûr Pour qu'ils puissent Rentrer plus tôt chez eux C'est une sacrée organisation Quand même Oui c'est impressionnant Et puis l'ambiance Dans le train Au retour Est incroyable C'est vrai que Tous les pèlerins On pourrait s'imaginer Une fois assis On dort Tout le monde dort Et roupille Mais non C'est des champs À tue-tête On partage encore Les restes Dans le cas De bar au chocolat Comme vous disiez Tout à l'heure Et c'est vraiment Une ambiance incroyable On repart en musique Je ne sais pas Ça va être la surprise On ne sait pas encore Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors ça c'était plutôt une messe Qu'on a entendu On est d'accord Dernière partie De ce pèler Ce pèlerinage Avec Adélaïde de Cumont Et Étienne Toura Et ce pèlerinage Notre-Dame de Chartres C'est combien ? Le 37ème 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 Si vous en avez fait 20 C'est déjà pas mal À quel moment Vous arrêterez ? Parce qu'il y en a Qui disent qu'au bout d'un moment Ils ont l'impression Qu'ils ne peuvent plus le faire Parce que c'est C'est un peu décevant De voir qu'on ne peut plus suivre Oui, pour l'instant Tant qu'on pourra marcher On continuera Oui, vous êtes jeunes Donc on récapitule On peut s'inscrire sur le site Notre-Dame Vous tapez Pèlerinage de Chartres 2019 Et il y a un site Qui s'appelle Notre-Dame de Chrétienté C'est pour vous dire Pour expliquer aussi Qu'il y a plusieurs pèlerinages Il y en a un autre Qui part de Chartres Et qui revient sur Paris Oui, effectivement Alors face à C'est pas la même organisation C'est pas du tout La même organisation Mais de toute façon Depuis toujours Il y a eu énormément Il y a toujours eu Beaucoup de pèlerins Vers Chartres Il y a le pèlerinage Des étudiants Il y a notre pèlerinage Le pèlerinage De Notre-Dame de Chrétienté Donc voilà Notre-Dame de Chartres Est un lieu de pèlerinage Voilà Ça fait partie Des grands lieux de pèlerinage En France Voilà Je pense que Je pense que C'est une démarche Qui est de toute façon Intéressante Parce que ça permet De Voilà De se ressourcer De faire le point De De lâcher des choses De lâcher des choses Exactement De donner De donner un peu de temps De donner un peu de temps A Dieu Voilà Et à soi-même Je pense Et à soi-même Exactement De se recentrer Et vous voyez Vous demandiez tout à l'heure Dans combien de temps Vous arrêterez Pour ma part J'ai eu la chance De marcher Pendant Beaucoup d'années Étant jeune Et J'ai pris Enfin j'ai pris J'ai J'ai reçu Ce qu'on m'a donné Pendant ce pèlerinage Et j'ai reçu Pendant beaucoup d'années Ça m'a fait énormément de bien Le pèlerinage C'était vraiment Ma bouffée d'oxygène annuelle Que je venais chercher Parce que voilà On se sent bien Dans le pèlerinage Cette ferveur Cette proximité Avec Dieu Vous voyez Quand on arrive À Notre-Dame Quand on a la chance Parce que malheureusement Il y a tellement de monde Que Notre-Dame De Chartres La cathédrale de Chartres Ne peut plus accueillir Tout le monde aujourd'hui Donc il y a beaucoup de monde Sur le Paris d'Or Mais quand on a la chance D'être à l'intérieur Et que les champs vous portent Enfin vous avez l'impression Vous avez l'impression Que vous arrivez au ciel Et ça c'est magnifique Et vous voyez Des gens m'ont permis De faire ce pèlerinage Quand j'étais plus jeune Donc avec Adélaïde On est un petit peu Dans l'organisation Maintenant Donc on permet À d'autres gens De marcher On s'affaire à notre niveau Avec d'autres Pour pouvoir organiser Les choses Et que ce soit Le mieux possible Et bien Il faudra repasser la main Parce que Le poste est important Mais pas les hommes Donc on passera la main Et puis on recommencera À marcher Comme simple pèlerin Ou alors on nous appellera À d'autres missions Enfin on ira Là où on nous demandera D'aller Et vous viendrez Des anges gardiens À la fin Exactement Mais ce qui me fait penser Que c'est que Ceux qui marchent Le plus vite Et le mieux Qui vont pouvoir Rentrer dans la cathédrale De Chartres Et les autres Ils seront dehors Les pauvres Et ceux qui clopinent Un peu Oui ça ne marche pas Exactement comme ça Parce qu'il faut Suivre le rythme En fait comme on disait Tout à l'heure On est en communauté Et donc on peut pas Se... Il y a une heure Une heure de décalage Seulement entre les premiers Et les derniers Oui environ Et c'est vrai Qu'on a un ordre de marche Qui a été donné Qui a été fait Par l'organisation Et donc cet ordre de marche Il faut le respecter Et on peut pas On essaye de demander Aux pèlerins Qui avancent plus vite Pour aller effectivement Les premiers dans la cathédrale Ou arriver les premiers au bivouac De rester avec leur chapitre Même si c'est le dernier chapitre De la colonne D'accord Et dans les autres églises Il n'y a pas la place De mettre 13 000 pèlerins non plus Donc Non 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 Surtout que Notre-Dame de Chartres Est quand même très grande Bon cette année Malheureusement On n'ira pas Au départ À Notre-Dame de Paris Mais vous voyez Saint-Sulpice Est quand même Saint-Sulpice Est quand même Aussi grande Que Notre-Dame de Paris En fait En place Voilà En place De personnes à l'intérieur Je crois que Saint-Sulpice Doit être l'une des plus grandes églises D'Europe aussi Donc En excluant Basilique Cathédrale Voilà Mais Donc effectivement Non non C'est un vrai C'est un vrai problème Mais Mais en même temps C'est beau Quand on a ce genre de problème Ouais C'est pas un problème en vérité Exactement Alors est-ce que Vous pourriez me raconter Chacun L'un après l'autre Votre plus beau souvenir Ou un truc très drôle Qui vous est arrivé Pendant un de vos pèlerinages S'il y en avait un seul Que vous deviez vous souvenir Je leur pose ça Je pense que Adélaïde Elle a quelque chose à dire Ouais j'en ai un Ce qui allie drôle Et beau C'est que le dimanche soir Quand on arrive Il y a la possibilité De D'avoir L'adoration Donc C'est Jésus qui est présent Dans le Saint-Sacrement Et on peut venir l'adorer Et donc Le soir Ça commence vers 21h30 Il me semble Là il y a une foule De personnes qui arrivent Et donc C'est impressionnant De voir tous ces gens Qui sont à genoux Pour adorer Alors qu'ils ont mal au genou Parce qu'ils ont marché 40 kilomètres Donc c'est très beau Et le Saint-Sacrement Reste Est exposé Toute la nuit C'est le cœur C'est ça Oui C'est l'hostie Oui c'est ça Et Exposé toute la nuit Du moins C'est ce que je croyais Une des premières fois Où j'étais chef de chapitre Avec mon frère Et nous nous sommes dit Bon bah À 3h du matin On se motive tous les deux On se réveille Parce que les gens se réveillent Au cours de la nuit Pour ne pas laisser Jésus tout seul Et avec mon frère Nous y allons À 3h du matin Nous arrivons Et Jésus n'était plus là Il était où ? Les prêtres l'avaient rangé Je ne sais pas comment on peut dire L'avaient remis dans le tabernacle Et donc nous sommes arrivés Un peu Un peu Bredouilles Enfin nous sommes retournés Dans nos tentes Un peu bredouilles Mais les autres années Nous avons essayé De nous renseigner Un peu mieux sur les horaires Et c'est vrai que c'était C'est toujours très beau Alors il faut se lever À 1h 2h du matin Mais c'est une telle paix Dans ce bivouac Qui quelques heures auparavant Grouillait de monde De jeunes Qui chantaient encore Qui criaient Qui disaient bonjour Aux uns et aux autres Là c'est une paix incroyable Tout le monde dort Et on arrive Il y a 2-3 personnes Qui sont en train D'adorer le Seigneur À genoux Assis Et là on arrive Et pareil On se joint à eux Pour rendre grâce Pour demander Des Voilà Confier des intentions Et c'est vrai que c'est Un très très beau moment D'accord Heureusement que vous n'êtes pas Allé voir le prêtre En lui disant On a voulu Jésus Réveillez-vous Réveillez-vous Pour adorer Le cœur de Jésus Il y a aussi Montmartre Toutes les nuits Exactement Toutes les nuits Si vous avez envie De vous faire enfermer J'aime pas trop Comment c'est devenu maintenant Mais c'était très bien Il y a une vingtaine d'années Alors et vous Etienne Alors Je vais pas vous dire Je vais pas vous donner Une année précise Comme ça Mais si vous me permettez Je vais vous donner Deux anecdotes Qui m'ont marqué Et pour commencer Sur les fourrires En fait C'est pas un fourrire En particulier C'est la joie De retrouver Des amis Qui habitent Loin A l'autre bout De la France Souvent Parfois de temps en temps Dans d'autres pays d'Europe Et qui viennent Qui rentrent pour le pèlerinage Et que j'ai la joie De ne voir qu'au pèlerinage Des frères Alors ça peut être des frères Ça peut être des amis C'est comme si C'était des frères éloignés Et là Le soir On prend un petit moment Au bivouac Et on se retrouve Et on se raconte Ce qui s'est passé dans l'année Même si c'est vrai Qu'on s'est parlé Mais voilà Et c'est toujours De très bons moments À passer ensemble Vraiment des moments De grande joie Et puis Deux anecdotes Qui m'ont marqué Pendant le pèlerinage Au milieu D'une multitude Je pense que c'est Très peu Par rapport Au grâce Que beaucoup de gens Peuvent recevoir Je suis persuadé Qu'il se passe des choses On n'en sait pas Le tiers du quart Mais je pense Qu'il se passe De grandes choses Dans le cœur des gens Qui viennent au pèlerinage Mais voyez Moi je me souviens De deux choses La première C'était il y a Une petite dizaine d'années Une petite fille Qui est maintenant adulte Que je connais bien Et qui sortait D'une maladie grave Et qui a fait Le pèlerinage De chartres Avec les enfants Et qui portait La croix du chapitre Donc en fait Devant les chapitres Vous avez des bannières Avec le saint patron Quelques drapeaux Enfin voilà Un témoignage de notre foi Qui soit visuel Qui soit visible Pardon Aux yeux des gens Que l'on croise Et elle portait La croix du chapitre Et en arrivant à Chartres Elle disait Elle racontait Je crois à son papa Qui m'avait raconté ça ensuite Papa c'est étonnant J'avais l'impression Que quelqu'un portait la croix Pour moi Et sachant qu'elle avait Traversé pendant plusieurs années Une maladie très difficile Et tout ça Enfin vraiment Quelque chose de compliqué Et ben voilà Je pense que ça fait partie Des grâces Des choses qui peuvent se passer On appelle ça au pèlerinage Des fiorities En fait c'est voilà Des petits moments de joie Des petites choses Voilà Apprendre comme ça Et Et surtout quand ça vient D'un enfant C'est tellement C'est tellement C'est beau C'est émouvant Enfin c'est On n'est pas que des Que des machines à prier C'est sensible aussi Donc voilà Ça nous touche Et on a besoin de ça On a besoin de ça On a besoin de ces chants De cette ferveur Et la dernière chose Je crois que c'est Enfin je crois J'en suis sûr même C'est l'année dernière On a pu On a pu marcher un peu Ensemble avec mon épouse Et Et Ma mère nous a Nous a amené Nos enfants Le Ceux à Chartres Et donc on était Sur le parvis Et Ils ont eu la chance Mes Mes quatre enfants Ont eu la chance D'être bénis Par le cardinal Sarah Qui Qui disait La messe de clôture À Chartres L'année dernière Je dois admettre Que Voilà De voir ces enfants Bénis par un prélat Aussi important Dans l'église catholique Ça fait quelque chose Et Je suis certain Que ça a été source De beaucoup de grâce Pour notre famille Et voilà Je vois encore mon épouse Les larmes aux yeux Et voilà C'était vraiment très beau C'était un moment familial Et en même temps D'unité avec l'église Voilà Qui se penche sur nous Et les enfants Ils n'ont pas l'âge Encore de faire le pélanage Eh bien écoutez Mon aîné marche Pour la première fois Cette année Dans le chapitre enfant Il va être Eh ben voilà 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 Il y a aussi le moment Où les femmes sont enceintes Sûrement qu'elles ne vont pas Il y a peut-être des passages Où ça s'arrête Oui Il y en a sûrement aussi Qui le font Même en étant enceintes Pour porter leur enfant A la Sainte Vierge aussi Mais c'est vrai Qu'il y a des moments Où il faut être raisonnable Est-ce qu'il y a Entre temps Entre ces deux pèlerinages Des endroits Où pouvez-vous retrouver Je vois par exemple Pour Compostelle Il y a tous les derniers Vendredis du mois Les marcheurs Qui se retrouvent Dans un café À Saint-Michel Il n'y a pas un endroit Où les pèlerins Peuvent Entre les deux pèlerinages Si il y a quelque chose Alors ça marche beaucoup Alors Les chapitres Se retrouvent Se retrouvent dans l'année Donc il y a des choses Qui sont organisées Dans les régions Dans les départements Dans les paroisses Donc les gens peuvent Se retrouver comme ça Donc généralement Il y a un petit pèlerinage Qui est organisé Il y a Une messe Une bénédiction de bannières Voilà Tout un tas de choses Et il y a surtout Au niveau De l'association Tout au long de l'année Diverses choses Qui sont proposées Par exemple Juste à Pèlerinage Il y aura La messe D'action de grâce Qui sera Célébrée À l'église Saint-Odile À Paris Donc là Bon c'est quand même Ça s'adresse plus Effectivement Aux Franciliens Mais Voilà Tout le monde Y est convié À Saint-Odile Donc le 20 juin Et puis Vous avez En novembre L'université d'automne De Notre-Dame de Chrétienté Donc c'est En fait Je vous le disais Le pèlerinage Se veut aussi Formateur Donc c'est un petit peu C'est l'introduction Sur le thème du pèlerinage Donc on nous donne Le thème du pèlerinage À cette occasion Et puis on commence Un petit peu À nous donner De la matière À réflexion À cette occasion Et puis Vous avez ensuite Dans chacune des régions Ce qu'on appelle Une récollection Donc ça veut dire Que c'est 24 ou 48 heures Où on reçoit Des enseignements Que ce soit de religieux Ou de personnes Qui sont Voilà Qui connaissent bien Tel ou tel sujet Et donc c'est Un moment de prière Un moment d'échange On voit les gens De la région Ça permet de dire Voilà D'essayer D'appréhender au mieux Les choses De De créer une cohésion Au niveau de la région Pour Notre-Dame de Chrétienté Voilà Notre-Dame de Chrétienté C'est pas que À Paris Notre-Dame de Chrétienté C'est dans toutes les régions Avec justement Donc ces récollections aussi On va se quitter Un peu de temps Donc le site C'est Notre-Dame de Chrétienté Vous tapez Pèlerinage de Charles 2019 C'est 3W ND D-chrétienté.com Et il y a tout dessus Vous pouvez encore vous inscrire Au moins jusqu'à la veille Non peut-être pas Jusqu'à jeudi Oui Et sur place On ne peut pas s'inscrire Sur place on peut s'inscrire Il y a un secrétariat Qui est là pour Pour gérer C'est pas très cher J'ai pu regarder les tarifs Mais c'est J'ai pu J'ai pu les tarifs En tête Alors en fait Le tarif Le tarif Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas exactement En tête non plus Mais en fait C'est moins de 30 euros Je crois la journée Alors la journée Oui Ça pour la journée C'est sûr Mais en fait L'organisation Est bien faite aussi A ce niveau là C'est à dire que Plus vous venez de loin Plus le pèlerinage Enfin moins le pèlerinage C'est à dire qu'on tient compte Des efforts que vous faites Pour venir en bus En train En voiture De l'autre bout de la France Effectivement C'est quand même plus compliqué On ne va pas dire Qu'à Paris Vous n'êtes pas méritant Mais effectivement Les gens qui viennent De beaucoup plus loin Ont beaucoup de mérite Donc il faut les aider Notamment sur l'aspect financier Bon je l'avais trouvé Je ne l'ai pas retrouvé Là il est un peu tard Mais je l'avais trouvé Que c'était pas très cher De toute façon Ils demandent même des dons Pour ceux qui ont un peu plus Les moyens Parce que ça C'est quand même Quelque chose Qui coûte aussi Il faut Il faut de l'essence Il faut des camions Il faut des tentes Il faut du pain Il faut de l'eau Il faut beaucoup de choses Quand même Exactement Qu'est-ce que vous pourriez dire Pour terminer l'émission Adélaïde de Cumont Que je... Cette année vous le faites En tant que participant En tant que quoi ? Cette année je le fais En tant que chef de chapitre Donc je vais diriger C'est un bien grand mot Mais m'occuper D'un de ces petits chapitres C'est la sixième année Que je fais ça Et c'est vrai que Chaque année C'est beaucoup de joie De faire ça D'essayer de préparer Ce pèlerinage en amont Pour arriver le samedi En sachant ce que je vais entendre Ce que je vais dire aussi Un petit peu C'est pas mal de préparer Ce qu'on va dire Et c'est vrai que C'est une très belle expérience De passer ce pèlerinage En tant que chef de chapitre Où donc c'est Le rôle du chef de chapitre C'est de diriger un petit peu Son groupe Son groupe Voilà On a des adjoints Qui nous aident Et puis beaucoup de Tous les pèlerins en fait Sont appelés à participer A leur manière Mais voilà Le rôle du chef de chapitre C'est de guider un petit peu Donc vous allez marcher quand même Je vais marcher Tous les kilomètres normalement Et vous Etienne Touraille ? Eh bien Alors Sur ce que je vais y faire Je vais marcher Il se trouve que Je m'occupe de la coordination De deux régions Donc des régions Nord et Normandie Donc voilà Dont je m'occupe Depuis quelques années C'est un travail passionnant Qui prend un peu de temps Pendant l'année Mais qui est C'est tellement C'est tellement de joie Pendant les trois jours de marche Après qu'on a envie de recommencer Même si un jour Il faut passer la main Non je crois J'espère Un jour Sûrement pas moi Parce que je n'ai pas cette faculté Mais vous voyez Pour revenir sur Peggy Qui a beaucoup écrit Qui a écrit des poèmes Notamment sur Chartres Sur Notre-Dame Je me souviens maintenant Sur Notamment dans un de ses poèmes Sur Les flèches que l'on voit A plus de 10 kilomètres À travers la plaine Dans la Beauce Eh bien Je pense qu'on a aussi Beaucoup de choses à écrire Maintenant sur le pèlerinage actuel Et Ce qu'il faut bien comprendre C'est que Le pèlerinage Comme l'église Voilà Comme la chrétienté Comme la tradition Au travers du pèlerinage C'est pas du tout Quelque chose de figé C'est la chrétienté Qui avance Qui est déjà entrée Dans le Dans le Troisième millénaire Et Nous aussi On a des choses à écrire Notamment sur Tous ces pèlerins Qui arrivent dans Paris Voilà Qui chantent leur joie Et ils veulent partager leur foi Et nous avons Nous aussi Merci beaucoup Etienne Touraille Et l'association Notre-Dame De la chrétienté Et Adélaïde Merci à vous Ceux qui ont envie De se rejoindre Le pèlerinage 2019 Vous serez les bienvenus Merci à vous Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada